Salut, bienvenue sur Lifestylers pour une nouvelle vidéo de formation. Alors ce qu'on va voir aujourd'hui, ça répond à une question qu'on pose extrêmement souvent. C'est dans le cadre de l'emailing, finalement, une fois que les gens sont inscrits à votre newsletter, qu'est-ce que vous devez leur proposer ? Est-ce que vous devez utiliser plutôt des séquences d'email ou des broadcasts ? Alors qu'est-ce que c'est que tout ça ? Déjà, juste très brièvement pour ceux qui ne voient pas exactement, le broadcast, finalement, c'est un email que vous envoyez, vous créez un emailing et vous l'envoyez à un moment T. Et finalement, ce qui va se passer, c'est que tous les gens inscrits sur votre liste, ou en tout cas, vous pouvez exclure une partie des gens inscrits à votre liste, mais en général, tous les gens inscrits sur votre liste, pour rester simple, vont recevoir ce même mailing au même moment T. Alors qu'une séquence, finalement, comment ça se présente ? Une séquence, c'est que vous avez les personnes qui s'inscrivent à votre mailing list, puis le premier email qu'ils vont recevoir juste après, puis comme ça, peut-être jour 1, après l'inscription, ils vont recevoir le mail numéro 2, jour 3, après l'inscription, ils vont recevoir le mail numéro 3, et ainsi de suite. Comme ça, vous pouvez planifier une séquence dans le temps, qui va faire en sorte, peut-être, à la fois de leur présenter votre marque, ce que vous faites de spécifique, pourquoi ils devraient vous suivre, de leur présenter du contenu extrêmement qualitatif, peut-être votre meilleur contenu, peut-être une promo vers un de vos produits. Alors moi, je vous recommande, en début de séquence, plutôt de partir sur un produit d'appel, c'est-à-dire un produit très très peu cher, de façon à ce que les gens, qu'il n'y ait pas une grosse objection par rapport au prix, mais qui découvrent votre travail, finalement, comment vous pouvez les aider à obtenir des résultats, à résoudre leurs problèmes, pour un prix qui est assez modique, mais ça va vous permettre derrière de les faire monter un petit peu en gamme, et de les emmener vers des ventes à répétition. Ça, c'est un système qui marche très bien, etc., etc. Et en fonction, bon, après, on peut rentrer dans des choses beaucoup plus avancées, ce n'est pas le cadre de cette vidéo, mais par exemple, si vous avez une séquence comme ça, qui amène vers la promotion d'un produit 1, qui est, par exemple, quelque chose à 7 euros, vous pouvez avoir une séquence de plusieurs mails, et finalement, une fois que les gens ont acheté votre produit à 7 euros, par exemple, à ce moment-là, vous allez les mettre sur une liste de clients, une nouvelle liste, et du coup, les emmener vers une nouvelle séquence, qui va peut-être, là, les emmener vers un produit plus cher que vous avez déjà créé. Voilà un petit peu pour... Je rentrerai dans les détails très rapidement là-dessus, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo du jour. Alors, ce qui est vraiment intéressant, parce que je vous recommande vraiment de faire, c'est au moment où les gens s'inscrivent pour la première fois, c'est de les emmener au moins sur une première séquence de mailing, principalement, plutôt que de leur envoyer des broadcasts. C'est-à-dire, par exemple, pendant 30 jours, plutôt, leur créer une séquence de mailing, vous créez une séquence de mailing avec peut-être 15 mails, par exemple. Au début, vous en envoyez tous les jours, et puis après, vous étalez un petit peu tous les 2-3 jours, pour pas que ça fasse trop, qu'ils soient bombardés, et qu'ils aient l'impression que... 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 que vous allez les spammer d'emails tout le temps. L'idée, c'est de leur offrir du contenu de qualité, qu'ils vous apprennent à vous connaître, à apprendre ce que vous faites, à apprendre ce qui est différent chez vous, de tous les autres blogs sur la même thématique que vous. Ça, c'est hyper, hyper important. Et les amener vers une ou deux promotions seulement, qui vont les transformer, donc, de prospects en acheteurs, de façon à ensuite les faire en sorte qu'il y ait une grande partie de ces gens-là qui vous suivent, et qui deviennent acheteurs à répétition. Donc ça, je vous recommande de faire ça, par exemple, sur les 30 premiers jours après l'inscription à la mailing list. Et une fois que toute cette partie séquence est passée, ce que vous pouvez faire, c'est soit créer, les emmener vers une deuxième séquence, mais qui est beaucoup plus light en termes de fréquence d'email, peut-être un email tous les 3 ou 4 jours. Voilà, si vous avez d'autres choses sur lesquelles les emmener en termes de produits, en termes de contenu, des choses que vous voulez leur apprendre pour aller plus loin, donc là, faites quelque chose de plus light, et vous pouvez commencer à intercaler des broadcasts. Alors, les broadcasts, finalement, c'est un petit peu bas, mon truc, mais les broadcasts, c'est les emails que vous envoyez à tout le monde. Et là, c'est intéressant, si vous sortez un nouvel article ou une nouvelle vidéo sur votre site, si vous avez un événement à promouvoir, un nouveau produit à promouvoir, enfin, peu importe, finalement, vous voulez toucher un maximum de gens sur votre liste. Moi, je ne vous recommande pas forcément de le faire dès l'inscription, si c'est des choses, voilà, un petit peu avancées ou qui demandent de vous connaître avant d'inciter les gens qui viennent de découvrir votre travail. L'idée, vraiment, c'est de transformer, pour reprendre une phrase, une citation célèbre en webmarketing de Seth Godin. Voilà, je vous recommande de lire ces bouquins. C'est vraiment bien. C'est de transformer, d'abord, finalement, les gens qui découvrent votre site en amis, puis en clients, puis en ambassadeurs de votre marque. Ce n'est plus ça, la citation, je ne l'ai plus exactement en tête, mais en ambassadeurs de votre marque, c'est-à-dire en fans, des gens qui vont acheter à répétition et qui vont aussi vous aider à promouvoir la marque. Alors, bon, j'ai un petit peu... j'ai un petit peu changé la citation de Seth Godin. Je vais vous la remettre sous cette vidéo, ou la vraie version, parce que là, je ne l'ai plus en tête. Mais vous voyez un petit peu le principe. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionnerais. C'est vraiment ce qui marche le mieux. Il y a pas mal de webmarketeurs américains qui ont fait des grosses études là-dessus. Vraiment, commencer par une séquence, alors, ils appellent ça indoctrination. Donc, c'est vraiment, finalement, je ne sais pas vraiment comment ça se traduit, indoctrination, quelque chose comme ça. Mais c'est plutôt l'idée, voilà, de transformer les gens qui vous découvrent en des gens qui adhèrent à ce que vous faites et en même temps faire la différence, parce que les gens qui n'adhèrent pas à vos idées, autant qu'ils partent de chez vous. Ce n'est pas des gens qui achèteraient. Il faut savoir aussi être répulsif, il faut savoir être magnétique et attractif pour les gens que vous ciblez vraiment et aussi être un petit peu répulsif, savoir faire comprendre, involontairement, mais inconsciemment aux visiteurs qui découvrent votre site, que ce site-là, il n'est pas pour vous. Il vaut mieux cibler vraiment des gens qui vont vraiment accrocher à ce que vous faites plutôt que d'essayer de cibler tout le monde et au bout du compte, vous n'allez pas plaire à grand monde. Donc, visez vraiment vos prospects idéals, votre persona, votre prospect cible et faites en sorte qu'ils découvrent ce sur quoi vous êtes vraiment spécialisé, quelles sont vos valeurs et ce que vous détestez aussi. Et comme ça, c'est un excellent moyen de faire qu'ils accrochent ou pas. Et le but, c'est finalement de faire une différence comme ça entre les gens qui vont vous suivre sur le long terme et les gens qui n'ont pas intérêt à revenir parce qu'ils ne vont pas accrocher à ce que vous faites. Mais au bout du compte, il vaut mieux avoir un corps de gens qui vous suivent beaucoup plus petits mais qui vous suivent nettement plus et ça, ça marche nettement mieux à long terme. Vous allez tester, vous allez vraiment voir, vous allez vendre beaucoup plus si vous faites ça mais probablement à beaucoup moins de clients mais vous allez vendre beaucoup plus souvent à ces mêmes clients. Voilà. Alors, c'est un sujet qu'on pourrait développer pendant des heures et des heures. Je suis en train de vous préparer des choses pour aller beaucoup plus loin avec ça. Mais voilà déjà comment bien commencer et choisir entre les séquences et les broadcasts. Et en fait, ce n'est pas vraiment un choix mais plutôt quand utiliser les séquences et quand utiliser les broadcasts. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux. C'est toujours sympa et puis moi, ça me permet de voir que c'est un contenu qui vous a été super utile. Et on se retrouve très rapidement sur une nouvelle vidéo sur Lifestylers et peut-être un dessin un peu plus joli. Ciao. Ciao. ! Merci.